bienvenue sur ma chaîne on se retrouve avec une recette de brioche très gourmande à la pâte à tartiner mais tout d'abord je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour vous tenir au courant de toutes mes recettes donc cette recette est une recette très facile et très rapide à faire comme d'habitude j'essaie toujours de vous montrer des recettes très facile et cette recette est délicieuse vraiment très gourmande donc on va commencer par faire la pâte à brioche donc il vous faut 300 g de farine 110 millilitres de lait 70 g de beurre 20 g de levure boulangère fraîche un oeuf et un peu de sel je commence par verser les 300 g de farine dans mon bol à robot je rajoute ensuite les 20 g de levure boulangère fraîche je verse les 110 millilitres de lait sur les 70 g de beurre que je vais faire chauffer au micro-ondes pendant environ 30 secondes je mélange pour faire fondre le beurre et ensuite je verse tout simplement sur la farine et la levure quand c'est fait je rajoute mon oeuf un peu de sel et je vais pétrir ma pâte pendant environ cinq minutes donc voilà j'ai bien pétri la pâte c'est une pâte assez épaisse je vais la déposer sur un plan de travail fariné je forme vite fait une boule quand c'est fait je pose un saladier par dessus donc je mets aussi un peu de farine par dessus par en dessous voilà et je pose un saladier par dessus je laisse reposer ma pâte pendant une heure une heure plus tard elle est bien levée bien gonflée je rajoute de la farine et je vais diviser ma pâte en cinq morceaux donc je fais cinq boules de la même taille à peu près et ensuite avec un rouleau je viens étaler toutes les boules sur la longueur comme ceci avec un peu de farine pour m'aider je mets ensuite de la pâte à tartiner donc une bonne couche on est généreux et j'étale bien sur toute la surface j'enroule tout simplement quand c'est fait et je recommence pour toutes les boules voilà ensuite je prépare un moule donc là j'ai pris un moule à brioche je mets un peu d'huile dans le fond et je badigeonne avec un pinceau tout simplement et je vais déposer mes cinq rouleaux dans mon plat ensuite j'ai pris une paire de ciseaux et je viens couper les extrémités des rouleaux voilà et je dépose au centre et sur les côtés là où il y a de la place j'essaie de faire quelque chose de joli voilà voilà ensuite je la mets dans un four chauffé à 40 degrés pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'elle double de volume donc environ une demi heure voilà et une fois que c'est fait je vais badigeonner ma brioche avec du jaune d'oeuf mélangé avec du lait je saupoudre avec des morceaux de sucre bon ça c'est facultatif voilà ma brioche est prête je vais l'enfourner à 165 degrés pendant environ 25 minutes une fois que c'est fait je la sors voilà le résultat j'attends qu'elle refroidit pour la démouler et voilà sans le moule donc c'était vraiment délicieux les enfants ont adoré vraiment voilà ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu à bientôt c'est parti Sous-titrage ST' 501